Salut, aujourd'hui nous allons voir comment gérer des bords arrondis sur une forme rectangulaire d'un illustrator. Donc c'est parti, je vais créer un rectangle. Et donc vous voyez qu'une fois sélectionné, nous disposons de petites poignées circulaires au niveau des bords. Donc ça va nous permettre de créer un arrondi en fait. Et donc forcément, si on va au maximum, on obtient une ellipse qui fait donc la dimension de notre rectangle. Donc là je vais revenir en arrière. Et je vais créer une forme composée de plusieurs rectangles. Donc par exemple comme ça, de manière totalement aléatoire. Comme ceci. Ensuite je vais tout sélectionner. Je vais aller dans le Pathfinder et je vais tout réunir. Donc en fait la réunion, ça va simplement me garder les contours de ma forme. Donc comme ceci, voilà. Et ici vous voyez que malgré le fait que je sélectionne ma forme, je n'ai plus les petites poignées circulaires qui apparaissent. Pourtant je peux toujours créer des arrondis. Et en plus de manière beaucoup plus précise. Donc pour ça, je vais aller dans Effets, Spécial, puis Arrondi. Et donc là, vous voyez qu'il y a le rayon qui s'affiche en pixels. Et donc je peux le modifier au pixel près et avoir un aperçu en direct. Donc par exemple ici à 5 pixels, ça nous donne quelque chose comme ça. Et je peux l'augmenter progressivement jusqu'à avoir la forme que je désire. Donc forcément, on peut avoir des formes très spéciales. Donc là, j'augmente, j'augmente. Donc faites attention parce qu'au bout d'un moment, plus rien ne va changer parce que vous aurez atteint le maximum possible. Mais pourtant, vous pourrez quand même continuer d'augmenter dans le vent du coup. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Donc là, je vais faire OK. Donc j'obtiens cette forme-ci. Merci. 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 Merci.